eh ben on va y aller donc je vous fais un bis merci à tous d'être venus pour ce talk donc ce soir je vais vous présenter un talk qui a déjà pas mal tourné qui c'est celui là domaine modèle stream c'est des technos qu'on développe en interne au furet qui sont open source sur notre github et puis la deuxième partie de soirée c'est Ozan qui va vous parler de ce qu'on fait ce qu'on essaye de faire avec réactif chez les furets et donc pour le coup c'est la première fois qu'on donne le qu'on donne cette présentation elle est un petit peu enfin c'est la première quoi elle est très très fraîche on a touché les slides encore dans le train donc moi je suis gil je suis un des fondateurs des furets je suis j'ai quelques années de java derrière moi et puis je suis architecte chez les furets et Ozan je m'appelle Ozan j'ai rejoint les furets il y a dix mois à peu près je compte plus déjà avant ça j'ai fait un peu de la recherche j'ai fait une thèse en informatique et puis c'est tout c'est tout qu'est ce que je peux détecter t'aimes bien les build factory ouais ouais alors je vois pour ceux qui connaissent pas bien et vous avez probablement une grande chance de pas bien connaître je vous fais un peu là la timeline de ce qu'on a fait chez les furets c'est c'est un peu le la parenthèse non pas publicitaire mais de pour ceux qui sont qui aiment bien les histoires des entreprises des petites entreprises ou des start up on a commencé vraiment comme une start up en 2007 c'était à l'époque on faisait un plugin firefox en gzul voilà certains d'entre vous peut-être connaissent encore ces acronymes c'est l'idée c'était déjà de faire un outil de comparaison d'assurance mais pour les courtiers en assurance et donc ils installaient un firefox qui était où il y avait un plugin à nous et ça leur permettait de faire les comparaisons d'assurance directement depuis depuis leur depuis depuis leur avec un seul point d'entrée une seule interface deuxième deuxième software qu'on a fait l'année suivante c'était la même chose mais on est cette fois on a essayé de l'ouvrir sur le sur internet et de permet donc c'est un logiciel qui était en sas et on offrait en fait un widget en javascript qui qui permettait d'avoir de la comparaison d'assurance sur les sites des courtiers donc en gros vous aviez sur le site d'un courtier comme enfin qui peut un courtier local et il avait la possibilité d'offrir un tarificateur et la comparaison des produits est directement en ligne et nous en fait on opérait derrière donc on a ce produit là on l'a on a on l'a déployé chez jusqu'à sur une centaine de sites au maximum et donc pour nous c'était le premier le début de l'histoire d'internet pour nous quoi et en gros le la boîte elle faisait elle avait quelque chose qui ressemblait à ça donc d'un côté il y avait des sites des courtiers le logiciel qui était installé chez 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 le courtier et puis les assureurs et donc tout ça communiqué joyeusement un coup d'échanges xml et ce genre de truc et puis le truc c'est qu'on gagnait assez mal notre vie enfin en fait la boîte n'était pas du tout rentable donc là on a décidé de mettre en ligne notre propre service et de le monétiser nous même c'est à dire de vraiment de gagner des sous sur la sur les assurances qui étaient vendues quoi ce qui n'était pas le cas avant où on était juste éditeur de logiciels et donc on a créé assure mieux point com ça c'est la première home page qui est qui date de cette époque là c'est la première qu'on a mis en ligne avec et on retrouve des belles couleurs vertes là comme ça qui font un peu mal aux yeux et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça c'est l'endroit où on gagne des sous si vous avez utilisé un comparateur d'assurance rien n'a changé depuis il ya des petits boutons là à droite et quand vous cliquez dessus et ben en gros soit vous allez chez un assureur et à ce moment là on gagne de l'argent directement au clic avec un modèle dit cpc coup par clic ou bien on a maintenant un modèle qui est plus généralement déployé qui est dit coup par acquisition cpa c'est à dire que lorsque vous achetez réellement l'assurance chez le chez chez l'assureur que vous avez choisi à ce moment là nous on va avoir une commission sur la vente donc là vous avez à vous avez à peu près compris comment on gagne notre vie et donc là le temps passe c'est ben assure mieux c'est de ça c'est c'est la dernière version qui a été mise en ligne donc c'est pourquoi ça parce qu'en fait on s'est fait racheter par un groupe anglais qui opère également un service de comparaison d'assurance qui s'appelle bgl et et donc juste après cette dernière version la semaine d'après en fait il y avait ça donc on est devenu les furets.com suite à ce rachat c'est exactement le même service qui était opéré derrière c'est juste qu'on a changé d'identité de marque et puis après c'est le début de l'histoire où vous commencez peut-être à nous connaître un peu c'est à dire que en demi en septembre 2012 on a lancé des campagnes à la télévision et puis en septembre 2015 on a lancé ça peut-être que vous en a certains d'entre vous ont essayé de l'avoir donc on distribuait des peluches c'est à partir de septembre 2015 chaque fois que vous achetez vous passez par chez nous si vous achetez quelque chose vous avez droit de demander une peluche elles sont assez mignonnes si vous aussi vous l'avez pas encore essayé c'est assez toujours en c'est tout ça fonctionne toujours et puis ça c'est la campagne qu'on a lancé en mois de septembre où on est un peu le darty de l'assurance donc si vous payez moins cher si vous payez moins cher ailleurs on vous rembourse voilà donc j'ai envie de dire pas grand chose n'a changé dans l'absolu c'est à dire qu'on a toujours un immense formulaire très pénible enfin on essaye de le rendre le moins pénible aussi pour les utilisateurs mais malheureusement il ya entre 40 et 100 questions à répondre pour obtenir des prix d'assurance en automobile et puis alors c'est évidemment on a perdu la couleur verte d'origine mais au final on a toujours cette table qui le résultat de la recherche et puis le bouton orange sur la droite qui vous permet toujours alors maintenant on permet directement de faire la transaction sur notre site pour certains assureurs ce qui à l'époque n'était pas possible voire même de payer sur notre site dans certains cas pas tous et voilà vous connaissez à peu près l'histoire des furets ce qui est cool c'est qu'en fait on est là c'est assez la même code base qu'on opère depuis neuf ans pour assez cool je sais pas mais en tout cas on opère la même code base depuis 9 ans on a commencé en java on est toujours en java on n'a jamais on l'a fait évoluer on n'est pas assez de java 4 5 6 7 8 9 9 pas encore mais en tout cas on la travaille enfin c'est un peu neuf on la travaille amoureusement et on est une vingtaine de développeurs qui qui opérons qui ont opérons site on fait tout du sol au plafond y compris l'exploitation la prod on est hébergé chez ovh voilà donc des choses à la fois tout à fait normal pour certains et c'est anormal pour d'autres et aujourd'hui on est leader sur le marché je pense que c'est pas enfin on est plus c'est plus contestable on est on était très proche du de notre concurrent qui s'appelle le lynx sur les deux des années dernières mais là on les a nettement dépassé depuis le mois de septembre donc en particulier enfin les chiffres qui sont mentionnés ici sont sont pas tout à fait à jour mais les nouveaux chiffres ils sont suffisamment confidentiels pour que je vous en parle pas et on va venir au au talk maintenant donc domaine modèle stream en fait qu'est ce que c'est un domaine modèle donc un modèle métier c'est un truc comme ça donc on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler de domaine driven développement ou de choses comme ça qui sont plutôt de l'ordre de la méthodologie là on est en train de parler du gros modèle métier bien bien lourd bien bien gras avec plein d'héritage et quelque chose d'un peu compliqué alors vous arrivez pas à lire c'est normal mais par contre je peux vous dire de quoi il s'agit c'est le nôtre celui des furets et c'est les sous classe de personnes là tout en haut c'est la classe personne voilà qui a ça quelque part dans sa code base vous avez tous des tout petits trucs en jason non vous vous identifiez pas à ça bon donc c'est pas tout on y en a encore plus là c'est juste en gros personne et ce qu'il y a autour et alors par exemple là ça c'est la classe assurée voyez on a une classe conducteur moi j'arrive à les lire là c'est une classe emprunteur voilà bon et donc eh bien le truc c'est que avoir une à un modèle métier comme ça c'est un c'est un vrai avantage quand on veut disons modéliser son métier et et bien appréhender les notions qu'on manipule je pense que faut pas non plus jeter la pierre à ce type de modélisation et elles ont un usage par contre quand on est quand on met un site web et il n'est pas forcément qu'un site web et qu'on recherche à avoir des processus agiles par dessus et à faire évoluer son architecture de logiciel et et de manière générale les data qui seront manipulés par le système c'est un vrai handicap donc nous on avait on a ce modèle métier depuis l'origine et et par contre on a cherché depuis trois quatre ans à vraiment faire bouger notre 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 architecture à la fois notre architecture de prozies de de production mais et notre notre architecture de soft tout simplement parce qu'en fait notre trafic il augmentait de manière relativement forte d'une année sur l'autre et on avait à gérer de plus en plus de données et on devait remanier notre système pour qu'ils supportent cette charge aujourd'hui on est sur plusieurs millions d'utilisateurs annuels et donc notre base de données grossit très vite et on doit enfin on tient toujours la charge mais en tout cas on a dû faire pas mal de retouches alors ça c'est un peu ce qu'on avait à l'origine donc une appli javascript ce qui est le formulaire c'est celle qui est manipulée si vous venez nous visiter ensuite ça communique avec un serveur front et donc là en fait vous manipulez typiquement le modèle métier dont on dont on a vu qu'on a vu initialement puis après en fait une base de données relationnelles dites run time donc en fait c'est une base de données qui a peu d'historique en disons deux trois mois et qui est modélisé en entité relations j'allais dire comme on fait comme on a fait à l'appel pendant toutes les années 2000 et puis après un système de batch qui va déverser sur une autre base de données relationnelles qui elle a plus des fins de back-office et un peu un peu d'analytics et qui elle est modélisée en entité relations mais pas les mêmes qui sont plus dédiés à de l'analytics voilà donc ça c'était on est on avait à peu près ça dès qu'on a ouvert assure mieux.com en fait on est on exploitait quelque chose comme ça et ça c'est la cible donc on est actuellement le système il est pair et avec avec l'ancien c'est à dire qu'on a toujours des gros morceaux de l'ancien et on a cette architecture qui est pair et avec l'autre donc on a gardé l'appli front en javascript par contre la manière dont on communique avec on a complètement supprimé les entités métiers de l'appli cliente on manipule juste un clé valeur à ce niveau là le modèle métier lui même il reste toujours présent dans l'appli front et la raison pour laquelle le modèle métier est toujours là c'est là où il a sa vraie utilité c'est là où on interroge les assureurs donc c'est là où on manipule en fait les notions d'assurance c'est bien le seul endroit où il fallait le garder et où il apportait sa valeur ajoutée pour le reste après on remet très rapidement tout ça à plat pour attaquer un cluster cassandra et en toute la partie billet en fait on est en train de la reconstruire autour de spark et la question c'est que faire pour passer de l'un à l'autre et c'est c'est pas facile quoi parce que en fait globalement on joue au chamboule tout et malheureusement un site internet on l'éteint pas donc on le déploie tous les jours enfin tous les jours disons quatre ou cinq fois par semaine minimum et et on l'arrête jamais parce que sinon on gagne plus de sous quoi donc là on voit un peu tout tout le polymorphisme qu'on peut avoir et sur les représentations nos données donc on les a vu sur les slides précédentes ça va enfin en sa part d'un formulaire qui est jamais qui est un modèle de données en soi et puis après on a différentes représentations en entité relations un modèle de java bin dont on parlait initialement on a rajouté des nouveaux formalismes un clé valeur en json des vecteurs de données pour pour traiter avec spark et puis le modèle while columns pour cassandra et la proposition sur laquelle on a travaillé que je vais développer maintenant et ben c'est un travail de d'organiser la gouvernance et d'outiller tout ça autour d'un modèle de clé ce modèle de clé on va l'introduire c'est assez spontané il existait déjà dès l'origine c'est tout simplement chaque question du formulaire elle est identifiée par un id en l'occurrence une clé donc ça c'est un peu le c'est le prémice de votre modèle de clé et ceux qui ont fait du du web version 1.0 bah en gros un poste d'un formulaire c'est juste que les valeurs que les valeurs avec des deux personnes qui séparent ça qui sépare les à les clés valeurs donc au final enfin ce modèle de clé il existe spontanément un peu partout dans le web on a tendance à l'oublier avec les applications riche mais en fait un formulaire c'est un modèle de clé valeur et puis après ben on le propage un peu partout et on fait de la traçabilité autour de ces clés donc l'outil qu'on a développé vous allez voir et il permet d'implémenter ça et d'implémenter ça de manière incrémentale et ben je pense qu'on va on va passer sous l'idée donc vous allez avoir une démonstration live d'eclipse c'est rare profitez en apprécier alors je vais commencer par un petit récap de votre java que vous avez appris en première année d'école ou pas d'ailleurs je sais pas donc on va coder en on va dire en plain old java un petit peu de un petit peu de code métier c'est juste le modèle de données alors notre modèle métier sur lequel on va travailler il s'appelle le sample model et il contient un user et un account le user il contient un first name un last name un birth date et l'account un peu plus de trucs un login un password une timezone un langage un email et puis deux petites collections une liste et un h7 avec des favoris qui eux mêmes les favoris c'est un name et une url ça y est vous connaissez le modèle métier de la démo donc on va on va on va pendant toute la démo on va travailler avec ce modèle là évidemment vous devez juste transposer ça sur notre modèle métier beaucoup plus large nous on a à peu près 1000 clés dans toute notre modélisation métier et on va commencer par c'était le un email sur un account je pense pas que je vais vous apprendre quelque chose sur là dessus déjà là ce qu'on peut noter c'est que effectivement bah c'est spontanément il faut initialiser tous les sous-objets hop cet email je sais pas si cette adresse existe ne l'utilisez pas hop et comme je je voudrais quand même être bien sûr que ça a marché je vais l'afficher sur la console et c'est parti sous vos yeux ébahis ça marche donc là on a on a fait notre premier leçon de java là où ça va être un petit peu plus intéressant c'est qu'on va commencer à l'utiliser en clé valeur alors pour cela je vais utiliser un truc qu'on va qu'on va apprendre à découvrir donc pour l'instant vous vous stressez pas par rapport à ça on va utiliser un wrapper autour du modèle donc voilà le modèle il était ici on va utiliser un wrapper et après je vais essayer de lire dedans avec la clé donc je vais faire je vais prendre le fil modèle je vais faire get dessus je vais utiliser la clé donc la clé c'était l'email alors là il n'est pas content parce qu'en fait il s'est pas inféré le type donc on va un peu l'aider hop hop allez ah soyez indulgent et c'est parti et là en fait vous voyez j'ai réussi à lire la valeur juste par sa clé et puis pendant que j'y suis je vais la modifier aussi donc je vais faire set toujours sur l'email et là je vais je vais vous dévoiler mon email perso enfin pas perso d'ailleurs vous pouvez m'envoyer des emails à cette adresse et puis je vais le quitte à faire je vais le relire en plein haut le java comme ça la boucle sera bouclée et là sous vos yeux ébahis ça marche encore voilà alors qu'est ce qui s'est passé donc cet objet là le sample model wrapper c'est un objet qui est généré par le framework le framework génère du code et pour mieux appréhender ce qu'il fait je vais vous proposer de mettre un breakpoint ici puis on va le lancer en debug hop c'est parti alors là ce qui est con c'est que la perspective de debug elle est à mon avis ça va être super fin pour vous alors qu'est ce qui s'est passé alors là je suis voyez je suis sur le modèle getaccount email ok fine et là je suis en train de lire l'email bon celui-là à la limite sans surprise ok deuxième alors plus intéressant donc là où j'en suis je suis sur l'appel avec la clé voilà c'est pile poil celui qui m'intéressait et effectivement je suis toujours bloqué sur le même breakpoint mais par où je suis passé alors je suis passé en fait par une lambda qui est à l'intérieur du modèle wrapper cette lambda donc c'est quelque chose qui a été généré lors du build du projet c'est pas donc il n'y a rien de dynamique il faut si vous modifiez quelque chose là dedans il faut rebuilder et alors cette lambda en fait c'est deux choses c'est un supplier et un consumer enfin c'est deux lambda et en gros chaque chaque clé en fait on va avoir un supplier et un consumer donc un setter et un getter qui sont des accesseurs profonds dans le modèle qui sont null safe et qui sont grosso modo le code que vous auriez écrit à la main et qui est null safe quoi donc il fait la lazy instantiation donc c'est par exemple si je peux m'amuser à faire un truc comme ça voyez si je prends mon fm cette email là vous faites tout simplement tiens ce que je vais faire bang j'enlève ça donc là en gros je l'utilise plus qu'à travers son modèle de champ hop c'est reparti donc là je suis je suis en train de lire l'email pouf il est nul au départ forcément parce qu'en fait je les j'ai plus j'ai plus fait l'initialisation à la main et après spontanément je les ct je remonte le code ici je les ct et je le relis après en plein autre java et le code marche toujours donc en fait c'est voire vous voyez à peu près c'est hyper simple à manipuler c'est juste un api de map autour d'un modèle structuré mais on le voit plus du tout et par contre il est toujours là bien réel derrière c'est juste un vrai peur sur cet objet là voyez il a juste un pointeur sur le modèle c'est tout plus un truc une structure qui s'appelle fil d'info qui en qui sont des métadonnées qui permettent en fait de faire du cast derrière je vous montrerai ça par la suite mais c'est extrêmement léger donc on peut se permettre en fait de créer un vrai peur le temps de le temps de l'exécution d'une méthode on le jette à la fin c'est pas grave si c'est le code qui s'exécute à l'intérieur les accesseurs profonds ça a les performances d'un code écrit à la main c'est pas du code de réflexion c'est potentiellement il peut il va subir les optimisations de la jvm le jit etc spontanément on est sur du code qui supporte qui est vraiment scalable alors voyons un peu ce qu'on peut faire par la suite avec ça donc on a on a ses clés on a notre modèle je pense vous l'avez peut-être noté tout à l'heure mais tout ce que j'ai fait sur le modèle de java bin d'origine c'est de poser ses annotations en disant voilà c'est à ce champ là en fait il est à noter avec telle clé il n'y a rien de plus voilà donc vous auriez pu faire quelque chose de sensiblement équivalent avec un jax b un jpa enfin des frameworks à base d'annotation on est sur le même registre c'est juste poser des annotations sur les champs rien d'autre alors revenons maintenant on va essayer de jouer avec puis surtout on va essayer de le manipuler avec des streams des streams java 8 donc là le premier exemple que je vais vous montrer avec les streams c'est de la manipulation sur une map alors pour cela et pour un point pour aller un petit peu plus vite j'ai utile j'ai une petite code snipplet qui l'initialise complètement ce qui m'évite d'avoir à faire ça champ par champ qui s'appelle sample models au pluriel voilà donc ça c'est moi qui l'écrit à un moment donné je vais juste vous montrer une fois pour toutes qu'est ce qui est à l'intérieur comme ça vous serez pas surpris alors ça crée un modèle ça initialise tout en plein hall java comme si vous l'aviez écrit à la main ça le retourne et ça fait new sample model wrapper de sample voilà donc là en gros tous les champs sont initialisés dedans par la suite je vais utiliser ça un petit peu de manière systématique le plus simple là déjà juste pour se convaincre voilà je vais arrêter d'envoyer ça voilà qu'est ce qu'il veut pas il y a un truc à oui d'accord c'est juste là je vais lire en clé valeur puisque là en fait je pour la suite je vais juste plus le manipuler en plein hall java donc je suis juste un get email voilà il est bien c'était à fou bar comme c'était indiqué alors la première manipulation que je vais vous faire c'est je vais le mettre à plat tout simplement donc en fait je vais prendre à je vais prendre le stream dessus je vais faire un petit un petit faux riche par exemple et je vais envoyer ça sur système un petit peu il se supporte pas bien non c'est pas zut 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 d'avoir le dump de toutes les clés, de toutes leurs valeurs avec un one-liner. C'est exactement le code d'initialisation que vous avez vu juste avant qui était contenu dans le drapeur. Ok. Puis, alors, ce qu'on va faire maintenant, celui-là, je vais le commenter. Disons qu'on va en faire une deep copy dans une map. Donc, alors, cette map, en fait, elle est composée de clés. Ah, il veut que je l'importe. Voilà, j'avais util map. Donc, les clés, en fait, c'est un enum. Là, la partie hachée, ça va être des objets, puisque je peux avoir plusieurs types. Et là, je vais prendre mon modèle, je vais prendre un stream, et puis, je vais juste faire un collect. par contre, le collect, il faut un peu l'aider. Parce qu'en fait, le stream, c'est des entries, vous savez, c'est des Java Utile Map Entry. Et je vais lui dire que c'est... je vais prendre la clé et la valeur. Alors, pourquoi il ne serait pas d'accord ? Qu'est-ce que j'aurais loupé ? Ah oui, non, mais j'ai oublié juste le to map, pardon. Je ne lui ai pas dit dans quoi je voulais l'envoyer. Donc, le collectors. Et là, c'est ça qu'il me manquait. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, lui, il veut des object-objects étranges. Pourquoi ? Alors, il ne sait pas forcément. Peut-être que ça, ça va mieux l'aider. Voilà. Et après, donc là, j'ai fait ma map et je vais lui, tout simplement, faire un 6 out de la map. Je pense que vous avez tous essayé ça une fois. Normalement, ça va me dumper tout ça dans une ligne. Tiens, c'est assez mignon. C'est exactement la... Enfin, là, je les avais en colonne. Là, maintenant, je les ai tous sur une ligne. Oui, il m'a transféré ça. Donc, je suis passé. Là, je viens de convertir, faire une deep copy de mon modèle vers une map. Et puis, histoire de boucler la boucle, je vais prendre la map et je vais recréer un nouveau modèle. Et c'est possible et ça s'écrit aussi en une ligne. Donc, pour ça, en fait, je vais lui demander de me recréer un modèle wrapper. Donc, je vais prendre un modèle wrapper et là, je vais prendre la map. Je vais prendre un stream dessus. Alors, pas un stream directement, mais je vais prendre les entrises. Je prends un stream et là, je vais faire un collect. Et là, on a un collecteur qui est code généré. Il n'est pas très compliqué. OK. Voilà. Et, histoire de boucler la boucle, je vais aller le relire en plein haut le Java. Hop. Donc là, je vais prendre mon modèle wrapper. Je vais faire un get model dessus. Donc là, ça, c'est le pointeur, c'est le seul pointeur qui est à l'intérieur sur le modèle métier. Et là, j'ai mon get à compte et mon get email. Voyons ce que ça donne. Il me ressort bien FUBAR. Vous êtes convaincu que ça a fait le job ? C'est quand même assez magique. En quatre lignes, j'ai pris un modèle métier, je l'ai recopié dans une map, j'ai repris la map, j'ai recréé un autre modèle métier, une nouvelle instance. Il est de nouveau complètement repopulé ISO par rapport à la première. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Après, je vais faire des trucs un peu plus sux encore, évidemment. C'est pour comment faire la différence entre un email qui part du modèle d'un contact qui est un compte dont le compte d'un email. Oui. Comment faire la différence entre un email qui serait sur le contact déjà et sur le compte que ça pourrait être deux chaînes de cartes différentes ? Vous voulez que je vérifie les H-codes pour vous prouver qu'ils sont différents, c'est ça ? Non, non, non. Sur la chaîne, ça ne va pas marcher. Il me semble que dans le modèle du user, le count avait une annotation et dans le count, l'email avait une annotation. Non. Non. Je vous remonte ça tout de suite. Alors, le user, en fait, il n'y avait pas d'email, je ne crois pas. Il y avait first name, last name, birth date et sur la count, en fait, il y a juste une annotation ici sur l'email. Je réponds à ta question ? D'accord. Oui, oui. Effectivement, s'il y a des collisions de clés, c'est au moment de la compilation où il va remonter puisqu'en gros, ça processe le code source. Et donc, au moment de la compilation, il va remonter des erreurs en disant non, mais j'ai deux clés sur... Enfin, j'ai deux champs qui ont la même clé et donc, je ne sais pas résoudre. Ça peut se produire assez spontanément sur des cas d'héritage. Donc, il y a des petits trucs comme il y a dans JPA ou JAX-B, en fait, s'il y a les mêmes annotations qui conflictent avec les mêmes clés à cause d'un héritage en diamant, par exemple, ou ce genre de choses, ça peut arriver. Là, évidemment, je n'ai pas ce problème puisque le truc est relativement... Et la notation qui est posée sur l'usage pendant cette nouvelle est-ce que c'est ? Non, pas du tout. En fait, c'est... Alors, ça, tout simplement, je peux vous le montrer. Je vais vous montrer... C'est dans le... C'est dans le POM... Enfin, c'est un plugin Meven, en fait, qui actionne le truc et c'est dans le plugin Meven où on lui donne la classe point d'entrée. D'accord. Donc, je vais vous la montrer. Je l'ai sous la main, là. Ta, 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 ta. Alors, normalement, ce modèle-là, il est un... Ta, 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 sample base. Je pense que ça doit être ici. Effectivement, c'est une bonne... Une bonne remarque. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est peut-être celui-là. Ou alors, c'est carrément le modèle de test. Parait. Un sample... Ouais. Je... De toute manière, dans le... Là, je suis en train de vous ouvrir tous les pommes du projet GitHub. mais... Ta, 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 ta. Ouais, le voilà. On l'a sous les yeux. Vous voyez, en fait, c'est... Là, en gros, je le déclare comme plugin Maven. Donc, il s'exécute pendant la... Pendant la phase generate sources de Maven, si vous êtes familier. En Gradol, il y a à peu près l'équivalent. Et... bonjour, Cédric, si tu nous entends. Et puis... Et puis, donc, je lui donne la source classe, donc l'endroit où il va générer, en fait, la classe compagnon, donc le wrapper. Et donc, il va générer une classe wrapper pour chacun. Donc là, sur GitHub, j'ai deux modèles. Celui-là, en fait, le deuxième, c'est un truc un peu gros qui a 3000 clés. C'est juste pour... Il n'a aucun intérêt parce qu'en fait, il n'y a aucune modélisation. C'est des clés qui sont à plate, mais c'est juste pour pouvoir faire des tests un petit peu plus... Où il y a des streams avec plus d'éléments. Une autre question, oui. Il y a quoi comme contrainte à respecter sur les classes modèles que c'est un constructeur sans paramètres ? Ouais, en fait, globalement, c'est des contraintes de Java Bean. Donc, effectivement, constructeur sans paramètres. Gator Setter, sachant... Alors, je ne saurais plus vous dire, mais il me semble... Alors, je ne sais pas si c'est la version qui est disponible comité dans GitHub, mais nous, pareil, la version qu'on utilise dans notre code base, elle supporte des paramètres en read-only. Donc, je crois qu'elle génère une lambda vide ou une lambda avec une exception. Je ne sais plus exactement le comportement qu'il y a dans la version qui est sur GitHub à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire. Mais on peut avoir des paramètres en read-only. D'ailleurs, c'est plutôt... Enfin, spontanément, c'est assez facile d'obtenir le read plus que le write. Tout simplement parce que dans votre modélisation, c'est assez fréquent que le write, il a un effet de bord parce que, voilà, on update un champ puis dans le setter, on fait un petit bricolage en plus. Globalement, le sens read, il est vachement intéressant en soi. Déjà, simplement, si on a besoin de TLiser ou de sauvegarder le contenu d'un modèle vers une base de données, avoir le bidirectionnel, c'est... Souvent, il y a un peu d'effort sur un modèle legacy. Par contre, le read, spontanément, il marche très vite. Et le read, en soi, il permet déjà de faire des trucs assez sympas quand il s'agit d'exposer le modèle sous une autre forme. Oui ? Comment ça se passe dans les collections ? Ah, oui. Alors, il y a un mini exemple. Globalement, ça ne se passe pas bien. Non, je mets... je vais briser un peu tout de suite c'est le point qui est un peu désagréable. En gros, il faut borner la collection puisqu'en fait, on est sur un espace de clés qui est fini. En fait, les clés sont forcément portées par un énum. D'accord ? Et donc, là, voilà notre espace de clés. Et donc, c'est un énum et c'est borné. Donc, en fait, si vous avez là, par exemple, j'ai deux mini collections sur les sites favoris là, et bien, en gros, qui contient une name ou un URL, en fait, j'ai dénormalisé, il y a autant de clés que d'éléments max dans la collection. tu vas faire get favoris et en fait, la vraie réponse par rapport à ça, c'est si vous avez des collections non bornées, en fait, il faut faire un wrappeur pour les éléments qui sont à l'intérieur de la collection. Mais, c'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de manipuler un tableau de tableau, quoi. mais l'espace de clés, il doit forcément être borné et le framework, il marche bien à cause de ça et parce que, justement, en fait, on va spontanément générer des accessoires profonds qui sont statiques, eux, qu'on va co-générer. Donc, en fait, il faut se ramener à un espace de clés fini. Voilà. Mais dans la pratique, on peut générer une collection d'objets compliqués, non bornés, qu'on va traiter avec ça. Et à ce moment-là, on va juste faire des... Enfin, wrapper chaque élément de la collection. Si vous pouvez déjà prendre un stream sur quelque chose, en fait, ce n'est pas le bon outil. Ça, c'est fait pour prendre des streams sur des trucs où il n'y a pas de stream. Donc, après, vous pouvez composer des streams sur vos... Enfin, prendre un stream sur une collection et puis composer des streams avec ce premier stream-là, par exemple. Mais ce n'est clairement pas fait pour traiter des collections non bornées. S'il y a des petits intérêts d'avoir, je ne sais pas, un petit tableau, une petite liste, un endroit, parce que voilà, la modélisation, elle représentait ça. Après, il faut aussi... Enfin, quand on est sur des 16 utilisateurs, c'est rare que ça ne soit pas borné. Ou en tout cas... Oui, mais c'est une contrainte. Allez, je vous... On fera des questions un peu après, je vais vous montrer des trucs un petit peu plus compliqués. Alors, l'exemple suivant que je vous propose, il est assez simple, c'est... on va manipuler du filtrage. Donc, c'est... Spontanément, c'est assez utile de faire du filtrage. je vois ça, je le dégage... Ouais, je dégage... Ouais, je dégage... Non, c'est ça que je voulais garder. Voilà. Hop, non, tiens, je garde aussi la main. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un filter. et je vais faire un filter. Ouais, c'est ça. Je vais faire un filter et je vais faire un filter sur la clé. Vous allez voir l'intérêt. Je ne suis pas trop out. Ouais, il faut que j'avance. Et je vais lui dire Hashtag. Donc, il y a un mécanisme sample tag. J'ai posé des tags sur les clés et le système est très, très simple. Vous pourriez faire vos propres extensions potentiellement sans peine. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je vais vous montrer sur la clé. En gros, là, pour l'exemple, j'ai dit, voilà, je vais définir toutes les clés qui sont posées sur le user. En fait, je vais poser un tag user. Là, ici, j'ai dit qu'il y avait une liste de tags. Et puis, il y en a une, le full name, j'ai dit que c'était readonly. Parce que, alors, le full name est un truc un peu spécial. C'est sur la compte. Tiens, ça va peut-être vous intéresser. Non, c'était sur le user. En fait, le full name, on parlait d'attributs readonly. Là, j'ai un exemple. En fait, je peux poser le full name, c'est juste la concaténation du nom et du prénom. Et là, j'ai mis une clé directement sur l'accesseur. Ça marche aussi. Voilà. Donc, on peut avoir des attributs calculés par ce biais-là. Ce n'est pas très utile, mais bon, il y a des... Nous, on en a eu besoin. Et donc, toutes les clés, elles sont décorées avec un tag, user et account. Donc, si je veux m'amuser à faire une copie partielle en disant, ben voilà, que c'est les clés du user, tiens, il y en a moins. Tag, un sample tag, user. hop. Je réexécute ça, donc vous vous souvenez à peu près du truc. Voilà. Et là, en fait, ça ne m'a extrait que les clés. Donc là, le tag est juste... On peut poser une infinité de tags, c'est juste de la métadonnée, c'est en fonction de ce que vous avez besoin comme filtrage, c'est assez utile. Euh... On va passer à des choses un peu plus compliquées. En fait, j'ai deux choses que je peux vous montrer, deux derniers exemples que je peux vous montrer. Il y en a un premier, je pense que je n'aurai pas le temps de vous faire les deux. C'est un petit exemple de persistance dans Cassandra avec ça. C'est quelques lignes. Donc, vous allez voir un petit peu de code avec du Fluent API pour faire des Query Builders Cassandra. Et j'ai un autre exemple qui est un peu plus compliqué qui est le diff de modèles. Je prends deux modèles et avec un one-liner, je calcule le delta entre les deux. Vous avez une préférence ? Bon, alors je commence par le diff. Allez, c'est parti. Alors, le diff, ça va vous demander un petit peu d'attention parce qu'en gros, spontanément, il fait un peu mal à la tête. Je vais prendre deux modèles que je vais nommer un et deux. Je vais dégager ça de la vue. Et je vais modifier le deux. Donc, je vais faire un set un set. Hop. Alors, re-belote. Alors, deux barres, c'était fou bar. Je vais faire un... Je modifie quelques clés. Je vais modifier l'URL, par exemple. Alors, l'URL, tiens, voilà. favorite site, URL 3. Donc là, je suis en train de modifier des valeurs à l'intérieur d'une collection. Et puis, je pense que pour le moment, ça suffira. je vais carrément supprimer une collection. Donc ça, je peux le faire. FM2. Donc là, en fait, j'ai une super clé qui me permet de zinguer directement tout le contenu de la collection. Hop. un petit liste. OK. Alors, maintenant, mon but, ça va être de calculer la différence entre ces deux modèles. Si on essaye de faire le diff de deux modèles structurés, c'est un vrai casse-tête. Et surtout, après, en gros, on a à peu près la certitude qu'au premier mec qui fait du refactoring sur le modèle, normalement, le truc, il est cassé. Et avec ça, en fait, non, on s'en sort bien. Alors, la première chose à faire pour pouvoir faire cette manipulation, eh bien, l'idée de base, c'est qu'on va fabriquer un premier stream de triplet avec le modèle A. Ce stream de triplet, il va contenir la clé au milieu et en partie droite, la valeur. après, je vais construire un deuxième stream de triplet avec le deuxième modèle qui va contenir au milieu la clé, en partie gauche, la valeur. Donc, j'ai ces deux streams, je vais les concaténer. Après, je vais faire un reduce qui va les combiner et qui va me calculer la clé, la valeur de gauche, la valeur de droite. Puis après, j'ai juste à faire le diff et si c'est différent, si c'est différent, j'output. et avec un one-liner, j'ai le diff de deux modèles structurés. Donc, je vais l'écrire avec vous tranquillement. Il est un peu épais à écrire. Donc, ça commence par un concat et un concat de deux streams. Donc, on va prendre fm1.stream pour un map. Et alors, comme c'est là où je vais un peu tricher, j'ai écrit deux lambdas juste avant. Une première lambda qui s'appelle BuildWrite qui fabrique ce triplet dont je viens de vous parler, à savoir nul à gauche, la clé au centre et la valeur à droite. Et BuildLeft, c'est une autre lambda qui fait l'inverse. Je mets la valeur à gauche, la clé au centre, pardon, ici, et nul à droite. OK. Je reviens ici. Donc là, le premier, on va dire BuildWrite. je prends le deuxième BuildLeft. Et je viens d'avoir donc mon stream concaténé avec mes triplets du premier modèle Buildé à droite, mes triplets du deuxième modèle Buildé à gauche. cette fois, alors tiens, histoire d'être un peu hop, je fais un collect, ce collect, en fait, hop, je vais demander en fait de réduire la collection sur la clé. Donc c'est triple, deux points, deux points, get middle. et donc ça, c'est j'ai pas besoin de value mapper. Putain, il est chiant dans sa complétion. Et par contre, là, je vais utiliser une fonction de merge et la fonction de merge, je l'ai déjà écrite et c'est là que j'ai triché aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction de merge ? en gros, elle dit si la gauche, enfin, si la première valeur est différente de nulle, je vais prendre la gauche, si la valeur de droite est différente de nulle, je prends la droite et je construis le fameux triple MRG avec gauche, clé et droite. Jusque là, tout va bien. cette fois, j'ai donc une collection qui contient les triple MRG. j'ai une map, pardon. Et là, je réitère un deuxième, je vais reprendre un deuxième stream, donc là, cette fois, de toute manière, j'ai déjà fait, j'ai déjà collecté, ça, cette fois, c'est une map. Là, je reprends les values de la map et je repars pour un deuxième stream qui, lui, va faire le diff, cette fois. c'est presque fini. Et là, j'ai également écrit la lambda, celle-là, elle est très, très simple. Elle prend juste le triplet, c'est un prédicat, et elle fait juste un not equals sur left and right. D'accord ? C'est juste, je compare la gauche et la droite. Ok. Et dernière étape, alors là, je ne vais même pas faire le collect, je vais juste vous faire un for each avec un système.out. Et voilà. Et c'est fait. Alors là, en gros, c'est le toString de la classe triple. Donc, on voit, dans l'initialisation, en fait, j'avais la troisième URL qui était cétée à Yahoo, je vous ai cétée BrestJug. J'ai reseté le contenu d'une collection qui contenait privé, administrateur, et je l'ai mis à empty. Et j'ai changé un email, j'aurais pu faire d'autres modifs, ça marcherait toujours. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple ? Ça ne s'écrit pas spontanément, mais c'est lisible. Il faut juste vous rappeler, parce qu'après, là, c'est un... Enfin, encore une fois, quelle que soit la topologie du modèle, quel que soit le nombre de clés du modèle, ce code, il ne bougera jamais. Et en plus, il est relativement efficace. Alors, on va repasser au support, parce que je vais laisser un peu de temps pour Ozan, j'ai encore trois slides. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait, nous ? Eh bien, ce que je vous ai dit un peu en préambule, en gros, on a supprimé le modèle métier de notre application cliente. qu'on manipule plus qu'en clé-valeur, donc le formulaire lui-même, en fait, il est MVC, mais il est MVC sur une map. Et après, en fait, on sérialise cette map vers le serveur dans un dictionnaire, JSON, et on crée le modèle métier uniquement quand il arrive, quand cette map arrive côté serveur. Je pense que vous avez à peu près tous les éléments en tête pour imaginer comment c'est fait. Donc, on a énormément simplifié d'un côté le UI binding puisque, en gros, le code baller plate qui va accéder au modèle métier, on l'a carrément supprimé. En gros, c'est chaque question, il est dit une clé, point bas. Et puis, le code de sérialisation RPC qui, lui, en fait, ne sérialise plus de modèle structuré, mais simplement un dictionnaire. l'autre aspect où on l'attend bien, c'est sur l'aspect batch, ETL, etc. En gros, spontanément, un ETL, en général, il prend un formalisme, il le transforme dans un autre. Là, en fait, en général, et c'est là où le mécanisme de tag est relativement utile. C'est-à-dire que si on veut utiliser qu'une petite partie du modèle, typiquement, extraire les informations d'account d'un modèle structuré, là, en fait, ça se fait à peu près avec le filtering, ce que je vous ai montré. La persistance Cassandra allait jeter un coup d'œil sur les slides. C'est pareil, il y a un joli query builder qui vient avec Cassandra et donc spontanément, on peut générer comme ça avec un wineliner une requête d'insert, une requête d'update. On génère aussi le schéma de Cassandra de manière extrêmement simple. À chaque fois, c'est trois ou quatre lignes de manipulation sur les clés. Et puis, là où on a démultiplié en fait notre capacité, c'est surtout ce qui est testing, mocking, parce qu'en fait, chaque fois que vous écrivez un test unitaire ou un test d'intégration qui met en branle un modèle, c'est plus un gros pavé de code d'initialisation. Vous vous souvenez des premières lignes que je vous ai écrites, il n'y a rien qui est... il n'y a pas d'auto-instantiation spontanément. Donc, on va instantier des objets, des sous-objets, des sous-objets, tout ça pour ceter quelques champs au fond du bazar. Et le truc, c'est qu'évidemment, vous avez les deep-stubs de Mokito qui peuvent vous aider dans ces cas-là, mais il y a une différence assez sensible quand même entre manipuler, écrire des tests sur un modèle qui est complètement stubbé versus en fait avoir un code qui a la simplicité d'un modèle stubbé mais qui lui instancie des vrais objets réels qui a potentiellement des frémorques ou des patterns qui sont incompatibles avec ça. Là, en fait, vous écrivez ça comme si c'était aussi simplement qu'un deep-stubs Mokito. Par contre, vous avez un vrai modèle, les vrais objets que vous manipulez derrière. On a énormément diminué la taille de nos initialisations de tests et aussi on a tout simplement augmenté notre nombre de tests parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à écrire. Selenium en a profité aussi pour injecter de la donnée qui est dans des tests d'intégration spontanément c'est assez aisé. Et tout ça itérativement parce qu'en fait vous êtes on peut moderniser l'application petit bout par petit bout encore une fois cet objet-là on prend l'objet existant on crée le wrapper à la demande de toute manière c'est un objet qui est très lightweight on fait les manipulations dont on a besoin sur le wrapper puis après on jette le wrapper et on peut garder l'objet d'origine. Donc tout est sur GitHub je vous l'ai déjà dit le code de Kassandra en fait il est dans les codes samples il y en a des petits bouts mais en fait on a des choses un peu plus structurées qu'on pourrait réaliser on a aussi du code Spark parce que spontanément on peut faire des RDD assez smart directement branchés sur les objets métiers et puis un petit il y a un JEP dont je ne connais pas bien l'état aujourd'hui je ne suis pas certain qu'il va être réalisé dans Java 9 sur un truc qui s'appelle le Dynamic Linking en gros les scripting API de la JVM vont bénéficier de ce mécanisme là pour accélérer les traitements des accessoires profonds qui sont relativement peu performants parce qu'en gros ils reposent sur de l'introspection et du donc typiquement en fait le jour où ce JEP sera réalisé en gros la lambda qu'on code génère on pourrait s'amuser à directement la brancher sur cet API c'est censé faire le même job et avoir un code aussi performant mais qui lui passera à travers Invoke Dynamics j'espère que je ne déforme pas trop la pensée de l'auteur mais a priori c'est ça on a besoin d'un nom parce qu'en fait juste si vous nous cherchez dans Google vous ne nous trouverez probablement pas modèle et map c'est juste deux vocables tellement communs donc aller sur le GitHub les furets et puis chercher modèle map après sinon Google ne connaît pas donc il faudrait qu'on change de nom éventuellement et puis voilà essayez-le si vous avez envie ça se build en 20 secondes à peu près sur une machine tout à fait modeste et il y a quatre sous-modules Maven dont trois d'exemple et merci est-ce que vous voulez encore poser une ou deux questions sinon Ozan enchaîne tout de suite il y a vraiment un fan là-bas avec quoi qu'est-ce que vous utilisez pour la partie génération c'est des templates qui ressemblent à du Velocity qui sont formalisés en Velocity voilà c'est pas Velocity proprement dit qui tourne mais voilà c'est des petits fragments de code après de manière enfin je pense que spontanément effectivement je pense que ça se forque si vous avez envie de l'utiliser de le bricoler le forquer dans Github et modifier les templates qu'on utilise pour générer un pattern un peu différent oui ça se fait spontanément dans ce sens là après en soi le framework n'a pas vraiment de point d'extension pour pouvoir faire du bricolage sur les templates donc en gros c'est le forquer et puis vous maintenez votre pattern par dessus mon message là-dessus au-delà de savoir sur la démo et sur le code qu'on a réalisé je pense que ça se translate assez spontanément sur d'autres langages ou d'autres d'autres frameworks ou d'autres paradigmes en fait globalement il y a cette idée générale de faire une gouvernance autour des clés à l'échelle d'un produit dont les représentations des données sont polymorphes ça je pense que c'est une idée qui est très générale et après une fois que vous travaillez sur un domaine de clés fini et ça c'est bien une contrainte fait spontanément vous avez tout un tas de choses qui peuvent être faites que ça soit la validation statique dans tous les sens donc nous en l'occurrence on le fait compiler donc c'est relativement sûr mais ça peut être également cette capacité à prendre des streams des itérateurs en fait ça vient tout seul puisqu'en fait on connaît toutes les valeurs enfin on connaît l'espace de clé donc c'est extrêmement facile après d'interroger et tout ça c'est basé sur le fait que le domaine de clé est fini s'il n'était pas fini en fait on n'arriverait probablement pas bien à faire ou il faudrait imaginer des mécanismes de méta interrogation pour connaître l'espace de clé avant mais tout ça est largement simplifié par le fait que l'espace de clé est fini et c'est pas réellement une contrainte en fait on peut composer des streams et toujours se ramener à un espace fini de clé en fait bon